bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de public adresse alors la nouvelle vidéo qui sera peut-être en deux parties c'est possible je ne suis pas je commence seulement donc on verra bien comment ça se passe va nous permet me permettre de vous présenter quelque chose d'assez sympa vous allez voir je vais commencer par un petit récapitulatif récapitulatif le mot n'est pas simple en parlant de haut-parleurs de public adresse donc là vous avez devant vous une chambre de compression bon là c'est une baisse impédance mais c'est du public adresse bon elle n'a pas de transfo elle est très vieillotte mais bon ça me faisait rire de vous la montrer il n'y a pas de marque il n'y a absolument rien dessus c'est ça doit être soit c'est une compression en chambre de compression très comment dire n'importe quelle marque je crois que j'en ai vu sous ronde son sous mon accord sous bst bref il n'y a pas de marque il n'y a pas vraiment de marque définitive dessus mais mais voilà donc je vous remonte vite fait le concept d'une chambre de compression donc là on voit mieux donc c'est à l'intérieur bon là on part sur une basse impédance mais à l'intérieur on a l'aimant qui doit se trouve à peu près là la membrane qui est au niveau là et le pavillon avec ce fameux système dont j'avais déjà montré de guide d'onde en fait à l'intérieur de la chambre de compression il ya le petit tuyau où sort le son qui but ici qui redescend le long d'ici et qui sort au fond du pavillon pour pour être projeté dans l'air ambiant donc ça c'est le fonctionnement normal d'une chambre de compression si vous n'êtes pas si vous n'en savez pas plus à les voir je crois que j'explique dans une de mes anciennes vidéos le fonctionnement de la de la chambre de compression et c'est un haut parleur qui est très utilité est utilisé pour la voix pratiquement que pour ça d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elles sont obligatoirement monté sur les mégaphones qui servent à porter la voix voilà et elle sert aussi énormément dans tout ce qui est système d'alarme c'est beaucoup des haut parleurs en chambre de compression elles souffrent d'un donc elles ont un très gros très gros avantage c'est la portée du son elle porte le sont très loin et surtout la voix le deuxième c'est le premier avantage sur de la chambre de compression c'est voilà c'est la portée du son par contre elles ont un gros inconvénient c'est qu'elles ont pas vraiment à son musical et pour écouter de la musique ou pour diffuser de la musique elles sont vraiment pas sont vraiment pas top voilà donc ça c'est la chambre de compression je vais vous montrer maintenant vite fait et vous reparler vite fait d'un projecteur de son donc pour pour poursuivir vite fait donc pour pallier au manque de musicalité des chambres de compression on a inventé le projecteur de son projecteur de son qui est ni plus ni moins qu'une enceinte une enceinte tout simplement en forme de tube avec d'un côté le haut parleur qui à l'intérieur d'un cas que ce n'est plus une membrane avec un aimant c'est à l'eau un haut parleur qui est fixé à l'avant et à l'arrière le transfo les réglages etc je vous fais pas le je vous fais pas ça la présentation de celui là c'est un air b35 c'est un des plus connus pour ça que j'avais envie de vous le remontrer donc lui il a un avantage c'est qu'il a une bien meilleure musicalité qu'une chambre de compression il a un son très très bon il a un petit défaut c'est qu'il porte pas le son aussi loin que la chambre de compression d'ailleurs ils sont pas vraiment utilisés à part pour diffuser de la musique dans des espaces assez restreint ou même en ville mais ils permettent de projeter le son sur quelques mètres quelques centaines de mètres maximum pour les plus puissants plus compression on peut aller beaucoup plus loin que ça donc ça c'est l'avantage du projecteur de son c'est d'avoir un très très bon son une très bonne musicalité mais un inconvénient c'est de porter le son un peu moins loin voilà pour les deux plus connus donc du coup ils se sont dit la plupart des ingénieurs en son tout ça se sont dit il faudrait faire un mix des deux donc ils ont trouvé il ya quelques années c'est pas si vieux le concept des hauts parleurs que je vais vous montrer là juste après ils ont trouvé une espèce d'hybride entre le projecteur de son que vous voyez là et la chambre de compression qui n'est pas très musicale mais qui permet de porter de son donc ils ont trouvé pour ainsi dire un hybride entre ces deux là et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite ce qu'on pourra appeler à la rigueur un pavillon musical ou oui bah c'est ça c'est un pavillon musical quoi en fait ça permet aussi de porter un peu le son plus loin que qu'un projecteur de son et d'avoir une musicalité meilleure qu'une chambre de compression je vais vous la montrer tout de suite voilà le nouveau produit je vais vous montrer donc c'est un pavillon musical en gros c'est c'est un peu l'ultime mélange entre eux le projecteur de son et la chambre de compression ça ressemble à une chambre de compression d'ailleurs c'est un gros pavillon comme vous pouvez voir voilà donc le premier truc que je vais vous montrer c'est l'étrier de fixation qui est assez gros là par contre on est vraiment pas dans du truc c'est très gros tout ça qui est un peu brillé à la manière qui est coudée un peu à la manière des rb 35 de nouvelle génération de tous les petits projecteurs de son contre maintenant ce qui permet de pouvoir le comment le fixer plus facilement à l'arrière vous voyez mais on va rentrer dans les détails juste après l'arrière avec les deux pressés tout et la marque à la marque c'est majeur comme donc c'est déjà les deuxièmes projecteurs de son que j'ai de cette marque et là puisque j'avais montré les lignes pin 180 il ya quelques vidéos de ça et vous avez ici alors je vais vous passer vite fait tout ça donc ça c'est majeur comme c'est la marque le qr code qui doit vous emmener vers le le site de la marque le nom de modèle qui est cs5 htbs un peu compliqué et vous avez bon alors le pôle le voltage 100 volts la puissance 30 watts ici vous avez les différentes puissances bien que c'est pas il n'y a pas de sélecteur dessus il faut démonter le capot donc les puissances et 3 ou 3,75 watts 7,5 watts 15 watts et 30 ans donc 30 watts c'est quand même pas mal en dessous on a les impédances et ici bon on a des numéros alors en 54 24 ça permet de dire que ces opérateurs là sont prévus pour tout ce qui est sonorisation de sécurité suivi souvent par rapport aux installations pour les incendies tout ça donc c'est la norme voilà et ip66 c'est la norme de de l'indice de protection qui c'est un des plus hauts qui permet de dire qu'ils sont protégés contre les projections d'eau contre la poussière etc voilà voilà vous avez fait l'intérieur tout ce qui est l'explication du matériel donc après vous voyez c'est un gros pavillon c'est quand même assez gros et ça rentre même pas vraiment notre cadre c'est énorme et vous voyez à l'avant comment ça fonctionne on va en démontrer un vous allez voir que j'en ai deux j'ai réussi à avoir la paire on a la marque et ici le m de majeur qu'on a avec les deux petits points et vous voyez déjà le premier truc qu'on voit c'est qu'il ya une compression juste ici en fait une compression d'aigu c'est un haut parleur est ce qu'il faut savoir c'est que ils sont en deux voies mais ça je vais vous montrer après donc sinon sur le fond c'est tout simple ils font du pavillon et en fait toute cette part ça c'est le pavillon et toute cette partie au milieu c'est le module de son en fait et ça permet d'être de savoir qu'on est en deux voies c'est à dire qu'on a une compression d'aigu là et au fond vous verrez il ya un haut parleur plus classique là c'est costaud vous allez voir c'est quand même du costaud donc ça c'est pour le tour du propriétaire c'est tout simple je vous montre un des boulons et fixation ce qu'on va faire le premier truc qu'on va démonter ensemble sur le capot arrière et après on démontera le module là puis je vais vous montrer comment c'est comment c'est remonter à l'intérieur c'est assez rigolo à voir voilà alors je vais vous montrer vite fait l'arrière donc une fois donc c'est tout simplement les calvices qui sont dans les trous l'un des vissés alors il faut savoir que maintenant ils ont tendance la plupart des constructeurs en temps des constructeurs ont tendance à mettre des dépressés tout bon moi j'aime pas trop les pressés tout c'est un peu plus sécurisé mais je trouve que c'est très moche encore là dessus ça ça dénature pas trop je trouve sur des projecteurs de son comme les hippies de major com ou même les nouveaux les herbes et 30 herbes et 19 ou 39 ils nous mettent ils nous mettent des dépressés tout et je trouve que c'est plutôt moche en fait ça fait des gros trucs à l'arrière c'est pas très beau après c'est efficace et ce qu'il faut savoir c'est que maintenant la plupart du temps ils en mettent deux ça permet en fait de faire le lien pour embrancher un deuxième sans être obligé d'avoir un boîtier de dérivation qu'on met en externe en fait donc ça permet de faire le raccordement à l'intérieur et ça évite de mettre un boîtier de dérivation en plus du haut parleur qu'on installe au mur c'est tout simplement pour ça bon moi la plupart du temps je me casse pas la tête avec ça je mets qu'un fils mais voilà c'est pour ça qu'ils mettent de deux entrées ou enfin une entrée une sortie en gros c'est pour ça donc une fois qu'on démonte le capot comme ça donc à l'arrière du capot un c'est rien c'est juste ce qui est intéressant avant en fait c'est ce qu'il ya sur le côté bon déjà le transforme vous voyez le transforme de la ligne vous voyez les différentes puissances qui sont là d'ailleurs là vous voyez que le noir est branché sur le commun et le rouge lui j'ai branché sur 15 watts j'estimais 15 watts c'était déjà pas mal mais j'exclus pas de m'en servir en 30 watts donc il fera de changer la petite cause qui est ici et de la mettre au milieu là on sera branché en 30 watts donc ça c'est un transforme tout ce qu'il ya plus simple là vous voyez les deux câbles qui vont vers les parleurs et un transforme qui est simplement vissé à l'arrière du capot voilà quand vous voyez là justement ils ont mis un système en cédé domino ce qui est assez rigolo c'est que cédé pas en plastique c'est en pense qu'il comme de la faïence la porcelaine et d'un côté ils mettent l'entrée du son qui est ici et là vous voyez sorti donc ça c'est justement pour repartir vers un autre hp et ça permet d'éviter le fameux boîtier de dérivations comme je vous l'ai dit donc il suffirait de brancher le son ici de ressortir sur le deuxième pressé tout plat et on a fait le lien pour éviter de mettre un boîtier de dérivations le fait à l'intérieur en fait c'est ça donc après ce que je peux dire de plus c'est que là on a bien un choix d'étanchéité donc c'est quand même assez bien fait à ce moment alors la vue d'ensemble ça fait comme ça et voilà donc là ici c'est juste se transfouler et là les commutateurs des câbles et les dominos de raccordement voilà on va passer à l'avant parce que c'est quand même le plus important le plus intéressant à voir c'est le module qui a à l'avant donc la première chose que je vais vous montrer de presser la petite compression vous voyez là alors si vous regardez bien au fond à la lumière ou là on le voit voyez le jaune de la membrane en fait c'est le c'est le haut parleur vous voyez là la membrane du haut parleur et avec la petite trompe et puis avec le petit pavillon c'est un petit pavillon intégré en fait et ça c'est rigolo au bord de près voilà et je vais démonter le module donc voyez il ya quatre vis là de chaque côté et après on va enlever toute la partie centrale alors une fois démonté la partie centrale vous tirez gentiment dessus et vous laisser apparaître voilà le hp la petite compression en fait vous voyez l'élément là vous voyez un petit peu mieux là sur le côté je veux pas le démonter à la compression parce que bon déjà je me porte trop démonter ce genre de hp on sait jamais ça serait contre le de l'abîmé juste pour le démonter c'est une compression d'aigu tout simplement qui est à la montée sur le petit pavillon vous voyez encore à l'avant là on voit bien sûr côté et voilà et vous voyez qu'elle est raccordée ici les causes ici c'est tout cossé c'est pas soudé chez majorcom en général les mètres des causes j'ai remarqué avec les une pisse exactement ça vous voyez qu'il ya un joint d'étanchéité là sur le capot permet de tout garder bien au sec et voilà donc ce que je vais faire je vais démonter les cosses j'ai débranché les cosses de la compression d'aigu pour qu'on puisse voir derrière ce qui se passe voilà on tient sur le dessus et donc là les vis qui tombe ça c'est pas grave et là vous avez toute la partie de la compression d'aigu voilà donc c'est le module d'aigu en fait qui est là et donc en démontant ça vous arrivez derrière sur une partie donc là c'est les câbles de la compression d'aigu là vous avez de la mousse de la laine de verre pour ainsi dire et vous avez le hp central qui est lui ni plus ni moins qu'un gros qu'un gros parleur tout simple mais qui est mis à l'envers c'est à dire que le son est projeté à l'intérieur du pavillon et il sort sur le côté on va le démonter parce que vous allez voir il est très sympa il j'aime bien majorcom parce que ils ont tendance à mettre des aspects qui sont très génériques qui ressemble à dhp des boomers de vous allez voir je vais faire un parallèle avec celui ci quand je le démonté et à je peux que j'avais démonté d'un caisson de base logique logitech je crois qu'ils sont de base qu'on branche les ordinateurs et c'est quasiment le même hp un seul truc que je peux vous montrer aussi c'est qu'il ya une inscription huit tomes et 30 watts sur l'élément lié avec des numéros de série et vous voyez aussi en bas au niveau des causes de fixation derrière le petit truc le petit composant qui est soudé dessus c'est le le petit filtre pour pour les aigus pour filtrer le son et que il ya que des que des aigus qui passent dans la compression pour éviter de la grille voilà donc là je vais démonter le hp central et je vais vous montrer exactement à quoi il ressemble une fois le hp démonté vous voyez intérieur en fait il ya un réflecteur et si vous voyez ici le haut-parleur projette le son le long du réflecteur et ça sort le long du pavillon ce qui donne un son beaucoup plus médium et qui permet aussi de garder les basses donc ce qui fait que ce sont des pavillons qui sont quand même assez fort en basse enfin plus en tout cas qu'une chambre de compression qui a quasiment aucune basse et du coup on a un son beaucoup plus agréable et beaucoup plus comment dire beaucoup plus musical voilà le lâche mais je vais vous le montrer tout de suite vous allez voir donc le hp qu'on trouve à l'intérieur il est là voilà c'est celui là donc c'est ni plus ni moins qu'un petit hp vous voyez bien le on voit bien le composant qui permet de filtrer les aigus d'ailleurs à marquer 100 volts dessus ça c'est marrant voilà c'est un hp assez classique on pourrait dire parce que d'aller jouer un parallèle avec un avec un haut-parleur que j'avais récupéré la question de bosse mais on va dire qu'à quelque chose près bon vous enlevez la poussière ils sont presque identiques et pourtant ça c'est un hp de 2 de compression pas de public adresse qui c'est assez marrant parce que bon si vous regardez faites le parallèle entre les deux c'est quasiment le même corps d'ailleurs je peux vous montrer celui là c'est bien logitech voilà et donc voilà le haut-parleur que l'on trouve à l'intérieur de ce hp de cette de ce pavillon musical l'hp tout ce qu'il ya de plus classique et une bonne tête je trouve et qui fait assez qu'ils sont de basse un point à se dire voilà bon alors je vais remonter tout ça ce qui va prendre un petit temps parce que bon quand même pas mal de choses à remonter et on va faire un petit essai de son et on se quittera là dessus je vais quand même profiter vite fait pour dire que c'est très très sympa comme hp 1 c'est très 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 sympa c'est marrant c'est gros par contre c'est gros c'est beaucoup plus gros qu'un qu'un projecteur de son c'est beaucoup plus large c'est costaud le son verrez que le sens c'est quand même très sympa il ya une bonne pêche c'est un peu le oui le croisement ultime entre un projecteur de son en train projecteur de son classique et une chambre de compression donc c'est assez marrant et je peux que conseiller d'installer ce genre de hp quand vous voulez de une bonne portée de son qui est peut-être pas aussi bonne qu'une compression mais qui est quand même très bonne et une bonne musicalité basse et l'idéal c'est de prendre ces ces pavillons là donc ils existent sous plusieurs marques un là cela là c'est des majeurs comme et ronçon mon accord les marques les plus connus toa même bouillé ils en font on en voit un peu partout maintenant et c'est pas donné un d'ailleurs cela là moi je les ai eu d'occasion c'est une bonne occasion ils sont pas neufs mais bon ils sont quand même en assez bon état comme vous voyez ils sont pas cassés rien du tout ils sont un peu jaunis sur le haut mais c'est rien franchement c'est même vous voyez là le pavillon qui est un peu plus jaunis vers l'extérieur que vers l'intérieur mais honnêtement c'est rien du tout mais ah oui sinon ça coûte fou je crois que c'est entre 150 et 250 voire même beaucoup plus pour les modèles parce qu'il ya des modèles encore plus gros et plus conséquent que cela cela on va dire c'est un peu le modèle entre deux il ya un peu plus petit mais il ya plus gros c'est le moyen c'est le modèle moyen mais oui c'est très sympa c'est assez rigolo mais par contre je trouve qu'ils sont pas très prévu pour des des manifestations temporaires c'est plus du fixe rien que le fait d'avoir ne pas avoir de sélecteur à l'arrière qui ceux qui du coup on est obligé de démonter le l'arrière pour pouvoir changer les puissances ça ça montre c'est plus des installations fixe que temporaire mais je ne manquerai pas de les prendre la prochaine fois qu'on pourra faire des manifestations n'est pas le cas pour l'instant et j'essaierai un peu en plein air voir ce que ça donne mais je sais déjà qu'il ya une bonne patate et que c'est assez ça tape pas mal quand même comme comme pavillon donc voilà je vais remonter tout ça et on va se les brancher puis se faire un petit un petit essai de son avec voilà allez on se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt ... 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